Les frères de l'habille, Jean-Jacques et Guillaume, en plein travail de cueillette des moules et de surveillance des filets. Le duo travaille en silence car il se connaît bien. Et puis, la marée n'attend pas. Il faut profiter du fait que les pieux soient hors d'eau pour accomplir la tâche du jour. Est-ce que c'est important pour vous de travailler en famille ? Bah ouais, mon père a construit une belle entreprise. C'est bien qu'on continue à bien s'entendre, ça fait même pour mes parents. Après dire aux personnes qui connaissent, mes fils ont repris l'entreprise et ça marche. C'est bien, c'est une fierté pour eux. Votre activité est rémunératrice ? Oui, ça va. Après, c'est Dame Nature qui décide aussi. Dame Nature est généreuse. C'est super, c'est bien. La concession des Delabilles a été implantée en 1981 par les parents de Guillaume et Jean-Jacques. A eux aujourd'hui de veiller sur les précieux 3500 pieux, porteurs de moules de bouchot. Huit mois de l'année, en haute saison, surtout lorsque les touristes sont en nombre sur la côte, le travail est harassant et les journées interminables. Mais les enfants de l'habille n'auraient pour rien au monde choisi un autre métier. J'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai tout de suite enchaîné dans la moule. Et pourquoi ? Mes parents, ils étaient là-dedans et puis j'ai baigné dedans depuis étant tout petit. Alors du coup, je ne connais rien d'autre, je ne sais rien faire d'autre que travailler la multiliculture. Quel est le plaisir que ça vous procure finalement d'exercer le métier de multiliculture ? Moi j'aime bien voir l'évolution, quand ils arrivent toutes petites, les petites moules, quand ils arrivent sur l'essai, tout ça, si ça pousse bien. Et puis c'est jamais pareil. Il y a toujours, le temps il n'est jamais pareil, c'est jamais la même marée, tous les jours c'est jamais la même marée. C'est le plus beau bureau du monde. Voilà, on ne peut pas être mieux qu'ici. 14 métiliculteurs se partagent plus de 5 km de pieux. Des pieux en bois exotique, venus du Brésil ou d'Afrique. Un matériau précieux, stocké ici, pour être récupéré et replanté plus tard, car son coût a doublé ces derniers mois. Là on a moins de moules à cueillir, du coup on en profite pour s'avancer pour l'année prochaine. Regardez là, on a retiré des anciens pieux, parce que les affaires maritimes nous ont donné des nouveaux points GPS, du coup ils font qu'on remette les lignes au bon endroit. Du coup là c'est une vieille ligne qu'on doit déplanter, c'est des pieux carrés que je vais récupérer, que je vais replanter dans la foulée pour refaire mes lignes au droit propre. C'est les affaires maritimes qui décident de l'implantation des pieux ? Oui, les lignes doivent être à un endroit et pas deux mètres à côté, c'est ici et c'est tout quoi. Les frères de l'Abi produisent près de 400 tonnes de moules chaque année. Malgré l'augmentation des prix du bois et du gasoil, l'activité reste rémunératrice. D'autant que les moules de bouchot produites ici bénéficient de l'appellation STG, spécialité traditionnelle garantie. Enfin, lorsque la saison est terminée, Guillaume et Jean-Jacques vont au coq, de quoi pallier l'arrêt de leur activité en hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada